... Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette nouvelle fin de semaine. Une semaine chargée de beaux et doux moments, et malheureusement aussi de revoir. Encore ? Après un samedi soir bien rempli autour d'une soirée pizza qui s'éternise avec des copains en vacances au ranch, nous avons pris la route Del Cuyo dès dimanche matin. Une magnifique journée au bord de l'eau nous attendait encore. A 18 mois, notre petit Orion découvrait la mer, le sable et les vagues pour la toute première fois. Musique de générique Cela faisait vraiment très longtemps que nous n'étions pas revenus à la mer par ici. Et les lieux ont bien changé, le village si coloré nous a semblé quelque peu délaissés. Mais la nature, quant à elle, y est toujours aussi belle. On va courir après ! Qu'est-ce qu'on dit en sauna ? Entre baignades, petits plats et discussions, la journée affilée à vive allure. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Alors que l'on s'en allait se baigner, Sébastien est interpellé par des baigneurs qui lui signalent qu'ils viennent d'apercevoir un aileron de requin tout proche. C'est surprenant, après tout, l'eau est assez peu profonde sur une grande partie de la plage. On décide donc de se baigner tout au bord, pendant que Tom, que je remercie encore pour ses magnifiques images, sort son drone et nous offre une sublimissime découverte. Musique de générique 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 Elle était là, tout proche du rivage, majestueuse et pleine de volupté, une incroyable raymenta sans doute venue déposer ses oeufs. Aussi sublime qu'inoffensive, elle venait pourtant de donner une peur bleue au baigneur précédent confondant son sublime balai aquatique avec l'aileron d'un requin. Musique de générique La vie est faite de moments ainsi, un fait ou une apparition qui peuvent sembler irréfutables s'avèrent être tout autre chose. Il existe toujours une autre version, une autre réalité, l'autre côté de la pièce, dans les propos que peuvent tenir certaines personnes comme dans la nature, une vérité insoupçonnée que seul le recul et la présence d'esprit peuvent saisir. La vie est ainsi, elle nous apporte mille occasions de ne pas se fier à ce qui semble évident ou qui est présenté comme tel, et la période actuelle que traverse notre monde en est encore une illustration d'où sa mère. Alors, dans ces périodes troublées, rien n'en vaut de se reconnecter à la nature, au calme et à sa douceur. Écoutez le glissement des vagues et le chant des oiseaux, et regardez ce que l'on aime le plus au monde, être tout simplement heureux. Très rapidement, le soleil a commencé à décliner et c'est sur de magnifiques couleurs que nous terminerons cette bien belle journée. Musique 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 Les mères, qu'est-ce pour quoi, dis-la ? Oui. Il pense que c'est la fin de journée. Musique Musique Pourquoi ? Parce qu'il faut rentrer à la maison. Je croyais sur un autre truc aussi. Un autre truc ? C'est déjà chouette ce qu'on a fait aujourd'hui, non ? On a fait quoi ? Mais t'avais dit qu'on allait manger une pizza. Une pizza ? On a fait les pizzas hier soir au feu de bois, donc il en reste encore dans la maison. On va pouvoir terminer ça, d'accord ? On va pouvoir heavater la paella. On va pouvoir terminer cela au passage. On va millionaire pour le vieux. On va temps àquet de disappointment, au moment. Moi aussi j'ai quali à ta24. Vous m'avez quitté la caisse. On est très loin et très loin. On va prayer vers entrera compte, Bien- pulling étrangers. C'est parti ! C'est parti ! Une couleur ! C'est parti ! Une vie bien remplie, certes, mais une vie plus calme, qui me permet de vraiment apprécier chaque instant. La vie de ferme et avoir un ranch n'est en rien une promenade de santé. Il y a autant de problèmes que de joie, mais elle nous offre quelque chose de différent que nos années de nomades ne pouvaient combler. Je viens de voir qu'on a... Normalement, j'avais une poule qui couvait là-bas. Je ne sais pas si vous en souvenez. Oui. Je viens de voir qu'elle était prise. Et on la cherche un peu plus près. Regardez ce que je vois là-bas. Il y en a au moins quatre ou six. Ouh, non, six ! Sous-titrage Société Radio-Canada Avant, les poussins, on les sortait, on les mettait à part, avec leur mère évidemment. Mais c'est vrai qu'on nous avait beaucoup dit, le coq va les attaquer, toutes les poules vont les tuer. Et en fait, on avait quand même pas mal de pertes en les mettant sur le côté. À l'écart, alors ils avaient quand même un espace, etc. Ils étaient dehors, ils étaient à l'abri et tout. Mais on avait quand même pas mal plus de pertes. Et là, du coup, c'est la troisième couvée qui sort et que finalement, on laisse à l'air libre. Alors là, c'est tout neuf. Mais par contre, sur les autres, on n'a eu aucune perte. C'est-à-dire que la première, la veille beige, elle en a fait trois. Elle a toujours les trois. Et l'autre, elle en a sept. Et elle a toujours les sept avec elle. Et donc, en fait, depuis le tout, tout, tout début, ils gambadent avec les autres poules. Et il n'y a finalement jamais eu de soucis. J'ai un peu changé d'avis là-dessus. Parce que de toute façon, on n'a pas d'avis tranché sur quoi que ce soit. Mais on fait un peu des tests. Et je me disais, mais en fait, quand je vois dans les fermes, etc., les anciennes fermes, on les laisse ensemble, on les laisse grandir. Et je me suis dit, je vais essayer. Au pire, on a des pertes. Bon, on a des pertes. Mais de toute façon, on en avait déjà avant. Et là, au final, je suis plutôt contente du résultat. Ils grandissent bien. Ils commencent à être jolis, tout beaux. Et ça fait trop plaisir. Bon, clairement, on peut déjà les sexer. On sait déjà si c'est des mâles ou des femelles. Mais on n'a pas encore fait de tri donner ce qu'on a l'air de râpe pas. Donc voilà, en tout cas, je suis super contente de voir la petite éclosion des 7. Là, ils sont vraiment trop 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 mignons. C'est chouette. J'ai hâte de voir s'il y en a certains là-bas dans la fournée des 7. Je pense que c'est des araucanas. En tout cas, qui feront des eaux bleues. Et le reste, de toute façon, c'est des marrances. Puisqu'au final, on ne met que ceux-là à couver que les marrances et que les arabes canards. Donc, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils ressemblent à la Pikachu. Ça colle pas vos petits doigts ? Un petit peu. Louison a eu ce petit jeu pour son anniversaire, entre autres. Et franchement, trop 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 sympa. C'est vraiment cool. Ça partait de 6 ans, mais il a compris le principe. Donc, on y joue avec les grands ou juste les enfants. Très franchement, j'ai bien aimé. Bon conseil. C'est pas du tout un jeu coopératif, par contre. Mais sinon, c'est un jeu où on rigole bien. Faut pas être mauvais perdant, par contre. C'est un jeu où on rigole bien. Tes rêves seront différents. Tout sera différent. Le temps redouté moment de la séparation a fini par arriver. Et Ju a dû reprendre l'avion après déjà 3 semaines à nos côtés. En tout cas. Tu reviendras ? Ben oui. Un dur moment pour chacun de nous qui aimant de temps passer du temps à ses côtés. Tu pars avec ma reine ? Viens, Mimile. Mais celle-là. Vous n'oubliez pas les photos, hein ? Moi, je vous fais des photos aussi à l'aéroport El Jans. Tu vois qu'il y a un trait rouge, là ? Oui. Et plus ou moins à cette hauteur-là, mais il va falloir venir coller ici. Donc chérie, toi, je sais pas où tu vas te mettre. Regarde un peu. C'est pas trop long. C'est pas trop long. Ok. Maman, viens tenir. Je ne te plaque ici. En même temps, essaye d'établir cette salle. Nous avons profité de la fin de semaine pour entamer un nouveau projet qui nous tenait à cœur. Construire les meubles et aménager définitivement la salle d'activité. Et ce n'est certainement pas le pain sur la planche qui manquait. C'est pas trop long. Je te fais confiance. Tu m'as surpris. Je pensais que je parlais à une personne, pas à 50 000, moi. C'est la mise des équerres dans le mur pour prendre aucun risque, pour s'assurer que non seulement le mur était bien fixé, enfin, toute l'étagère dans notre ensemble était bien fixée, mais qu'il n'y a vraiment aucun risque que ça tombe. Donc, il y en a à plusieurs endroits. Et bravo, mon menuisier en chef. J'aime bien faire des strikes, mais pas avec mes enfants. J'aime bien faire des J'aime bien faire des Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada